Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo tuto pose de diamants et comme vous pouvez le constater, aujourd'hui nous nous intéressons à la pose des diamants carrés. Alors, la petite spécificité des diamants carrés par rapport aux diamants ronds, c'est qu'ils sont carrés, effectivement. Bon, là je sais que j'enfonce des portes ouvertes, mais en fait la petite spécificité, c'est trop dur à dire pour moi ça, et que ces diamants-là, si vous le voyez, ils sont vraiment collés les uns aux autres, il n'y a pas de place pour le layout derrière, donc la pose est importante, il faut qu'il soit le plus aligné possible pour que le rendu soit bien, puisque si jamais je mets un diamant de travers, comme ceci, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de zoomer un petit peu, vous voyez, je l'ai mis ici, il est de travers, forcément les autres diamants, si je veux poser le diamant à côté, et bien je ne peux pas, il sera forcément de travers aussi, etc. et donc je n'aurai pas quelque chose de très joli. Je ne les ai pas collés, je ne suis pas folle. Donc la spécificité de ces diamants est qu'il faut les poser bien droit dès le départ, sinon on est vite complètement perdu. Donc pour cela, moi j'ai ma petite technique, vous pouvez utiliser ça ou autre chose, c'est que je pose une règle le long de mon bord pour poser mes premiers diamants, et je les colle à cette fameuse règle quand je vais venir les poser. Voilà, par exemple, comme ceci. Je fais exprès de ne pas le poser aux deux autres, pour vous montrer qu'on peut être droit, même si on n'a pas d'autres diamants à proximité. Et je viens les poser comme ceci. Comme vous le voyez, pour cela, j'utilise, je vais dézoomer un peu, parce que du coup je ne suis pas bien... parce que je vais faire cette petite zone aussi probablement avec vous, c'est pour ça que j'ai choisi cette forme de cadre là. Hop, tu refais le point s'il te plaît ? Merci. Comme vous le voyez, j'y suis allée à la pince, mais vous pouvez utiliser aussi bien un stylet qu'un multiplaceur, donc le stylet en bout classique, multiplaceur, gros multiplaceur, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Je ne reviens pas sur la pose au stylet et au multiplaceur, je vous laisse... J'ai déjà expliqué toutes ces poses-là dans ma vidéo sur les diamants ronds, c'est exactement la même technique, si ce n'est que quand on y va avec le stylet, il faut bien vérifier de quelle manière le diamant est orienté sur son stylet au moment de la pose pour venir le poser sur sa toile. Voilà. Moi, c'est pour ça que je ne suis pas adepte du stylet en première intention, par contre, vous voyez comme ici, il y a des endroits où c'est des diamants isolés, et là, par contre, le stylet, ça se prête à merveille, puisque le diamant va être guidé par les diamants à côté pour être placé correctement. Sachez qu'il existe des embouts de stylet, mais dans les stylet métalliques, il existe des embouts pour diamants carrés, là, c'est un embout rond, mais il existe des embouts pour diamants carrés. J'en ai eu un, je ne peux pas vous le montrer, je ne sais pas où il est. Sachez que ça ne change, à mon sens, pas grand-chose, ça ne change pas la pose, ça ne rend pas la pose plus droite. Il faut toujours bien vérifier la position de son diamant par rapport à son stylet pour le poser, parce que là, vous voyez, donc là, la position, ce serait comme ceci. Si jamais je le décale un peu en diagonale pour le poser là, il ne rentre pas. Je suis obligée de le mettre dans le bon sens pour qu'il rentre. Donc, c'est pour ça qu'au stylet, ça se passe très bien pour faire du remplissage. Moi, je crois que j'ai rempli tout ce que je pouvais remplir. Non, il y en a encore un petit là. C'est pas très... Voilà. Bref. Après, si vous êtes très à l'aise avec le stylet, vous pouvez le faire comme ça. Moi, je sais que ça... Je trouve ça compliqué. Enfin, je trouve ça compliqué. Je trouve ça plus long et pas forcément... Ce n'est pas ce qui m'amuse, quoi. De regarder que de bien positionner mon diamant à chaque fois sur comment... Comment le mettre correctement sur ma toile. Vous pouvez également, de la même façon, utiliser le multi-placeur. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur les diamants ronds, c'est exactement le même principe. Pareil, normalement, si votre barquette est de bonne qualité, ils vont venir se mettre tout droit les uns coller aux autres sur votre embout de multi-placeur. Et vous n'avez plus qu'à venir les glisser à l'emplacement souhaité. C'est pareil. Ça, c'est pratique quand vous voulez faire du remplissage, comme là, de 3 par 3. Mais si jamais vous aviez une grande zone... Donc là, malheureusement, je n'ai pas de grande zone bloc. Moi, je vous conseille quand même d'utiliser la pince. Donc, possibilité, soit les pinces, une pince en métal bout pointu, avec une certaine résistance. Parce qu'on peut trouver des pinces qui sont complètement molles et quand on les plie comme ça, on voit que là, ça repart dans l'autre sens. Donc, une pince avec une certaine résistance pour avoir une certaine prise. Et quand on appuie, le diamant ne bouge pas. Vous voyez, là, j'appuie toutes mes forces. Le diamant, il reste en place. Elle ne s'écrase pas sur le diamant. Sinon, vous avez ce type de pince en céramique. Je ne connaissais pas jusqu'à récemment. Et bon, c'est vrai que j'adore, quoi. J'adore, j'adore. Donc, la technique de la pose à la pince, c'est la même. On prend le diamant. Donc là, l'avantage, c'est qu'avec la pince, on voit dans quel sens on le pose. Là, je vois, je peux, tant que je n'ai pas relâché mon diamant, je peux l'orienter comme je veux directement sur ma toile. Et là, il est posé. Donc, je peux m'amuser à poser mes diamants un par un. Bon, pour le remplissage, c'est quand même un peu plus délicat. Surtout avec les pinces céramiques qui sont assez épaisses. Mais voilà, mettons sur une zone comme ça, je peux m'amuser à les poser un à un à la pince. Mais c'est vite long et un peu rébarbatif. Surtout quand on a une grosse zone, là, c'est des petites zones, donc ça va. Sinon, il y a ce qu'on appelle la méthode du damier. Donc là, on va les poser un sur deux. Donc avec la pince, je vous dis, tant qu'on n'a pas fixé, enfin, tant qu'on n'a pas mis le diamant, enfin, on peut toujours le déplacer avec la pince un petit peu, le réorienter. Et ensuite, on appuie un petit peu dessus pour bien le fixer. Et donc, la technique est de poser les diamants, tout simplement en quinconce, c'est-à-dire une sur deux, et en diagonale. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un petit damier. Je ne sais pas si vous voyez bien là où je suis. Attendez, je vais soumettre un peu plus sur ce que je fais. Vous aurez vu sur ma grosse main, mais ce n'est pas grave. Du coup, en fait, elle n'est pas grosse, ma main, mais là, elle va faire très grosse. Et donc, je pose mes diamants comme ceci. Donc ça, c'est quand, j'ai envie de dire, quand on débute à la pince, c'est l'idéal, puisque la pince nous permet de poser les diamants relativement droits. Et ensuite, on va simplement venir combler avec notre stylet. Comme ceci. Et les diamants vont se guider les uns aux autres pour se mettre droit. Et ça reste une méthode très pratique pour poser ces diamants droits. Ensuite, quand on commence à maîtriser un peu la pose à la pince, et bien, on peut rendre ça un peu plus rapide, un peu plus fun, et bien, simplement en faisant de la prise multiple avec la pince. Je termine mon petit remplissage, là. Bon, là, je n'ai pas la zone très adaptée pour la prise multiple. C'est vrai que j'aurais pu faire ça sur un autre endroit, mais je n'avais plus que cette petite zone-là sur ma toile pour le moment. et je n'avais pas envie d'attendre trop longtemps pour vous tourner cette vidéo. Donc, pour la prise multiple, il faut une barquette qui soit plutôt de bonne qualité pour pouvoir faire de beaux alignements de diamants. Si vous avez une barquette où les diamants ne s'alignent pas bien, là, vous voyez, mes diamants sont bien alignés. J'aurais plus facile à faire une pose multiple. Si mes diamants ne sont pas bien alignés, c'est quand même plus compliqué. Donc, c'est simple. Je décale le nombre de diamants que je veux prendre. Donc là, par exemple, deux. Et je les prends. Donc là, je me mets bien de chaque côté. Et en douceur, je viens les pincer l'un avec l'autre. C'est pour ça que la qualité de la pince est importante, parce que si votre pince est trop molle, vous n'arriverez pas à prendre plusieurs diamants comme ceci. Et mes deux diamants, pareil, je peux venir tout simplement les poser en quinconce, en laissant un, en laissant deux, en laissant trois, en laissant l'espace que je veux entre. Et là, vous voyez, je l'ai fait avec deux diamants. Mais je peux aussi prendre trois diamants d'un coup. Ça, c'est des coups de main qui vont venir petit à petit. C'est sûr que la première prise de pince, vous n'allez pas réussir à prendre plusieurs diamants d'un coup. Et il faut aussi savoir que selon la qualité des diamants, puisque là, ce sont des diamants en résine de grande compagnie, ils sont bien coupés. Maintenant, les diamants en acrylique ne sont pas forcément bien coupés et c'est beaucoup plus difficile d'en prendre plusieurs à la fois. Et je peux aussi également en prendre quatre d'un coup. Vous avez vu, ça y est, j'y arrive. Et ainsi de suite. Donc là, je n'ai pas l'espace pour vous montrer, mais là, je pourrais faire quatre d'un coup. Imaginons que là, tout ça, ça soit dégagé. Là, je fais quatre. À côté, j'en prends trois. Je fais un petit décalage en diagonale. Et là, je n'ai plus que ces deux trous-là à combler avec mon stylet. Et du coup, si ça avait été une grande bande, je peux reprendre quatre, poser mes quatre ici, mes trois là. Bon là, ça tombe bien, j'ai un trou de trois. Mes trois là, hop ! Mes quatre ici, trois là, quatre ici, trois là, quatre ici, trois là, etc. Et me faire une espèce de petite dentelle. C'est esthétique, c'est mignon. Ça change un petit peu la pose. C'est un peu moins redondant. Et ainsi de suite. Alors après, comme je vous ai dit, ça dépend de la qualité des diamants. Et c'est aussi un entraînement pour pouvoir en prendre plusieurs à la fois. Et des fois, même avec l'entraînement, on n'y arrive pas parce qu'il y a un diamant qui est un tout petit peu mal coupé. Et du coup, ils se positionnent pas bien les uns les autres. C'est pas grave. Dans ces cas-là, on laisse cela en place. On va en chercher d'autres. Et puis voilà. Donc, tout comme les diamants ronds, on peut utiliser la technique avec laquelle on est le plus confortable, avec laquelle on s'amuse le plus. La petite spécificité, c'est qu'on peut faire de la pose multiple également à la pince et pas seulement au multi-placeur. Et pour les diamants carrés, comme je vous dis, l'avantage, c'est qu'avec la pince, on peut replacer son diamant comme on veut avant qu'il soit vraiment collé à la colle puisque quand on est avec le stylet, on prend, on applique et pour relâcher, il faut que le diamant soit collé à la colle parce que sinon, il reste collé au stylet. Alors que là, on prend le diamant, on n'est pas obligé de le coller. Je vais le mettre là. Vous voyez, là, je ne suis pas du tout bien placée. Je suis au milieu des quatre. Eh bien, il n'est pas collé parce que je l'ai juste effleuré, je l'ai juste posé. Eh bien, je le glisse là où je veux et ensuite, j'appuie pour le coller. Et maintenant, par contre, si je veux le bouger, je ne peux plus. Mais tant que je n'ai pas appuyé pour activer la colle, je fais ce que je veux de mon diamant. Donc, c'est en ça que moi, je trouve la pose à la pince pratique. Regardez, là, je l'ai posé. Il n'est pas au bon endroit. Je ne l'ai même pas encore. Il n'est toujours pas au bon endroit vu qu'il est plat. Je le décale, je l'installe où je veux et j'appuie. Le gros avantage de la pince, c'est ça. Voilà. C'était surtout ça que je voulais vous montrer par rapport à la pose des diamants carrés puisque, bah voilà, que ce soit rond ou carré, le multiplaceur, le stylet, ça fonctionne exactement de la même façon. Mais la pince a même quelques avantages. Alors, cet avantage-là existe aussi pour le rond. Mais la pose de rond nécessite quand même un petit peu moins de précision puisque le diamant est en rond, quel que soit le sens dans lequel on le pose, il ira parfaitement à son emplacement. Alors que le carré, pas du tout. Voilà. Et puis, en carré, on peut faire de la pose multiple, ce qu'on ne peut pas faire avec le rond. Enfin, je n'ai jamais vu personne y arriver en tout cas. C'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à me mettre un petit commentaire parce que ça fait toujours très plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501